Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. L'actualité de ce 2 octobre reste dominée par les festivités de l'an 63 de notre action à l'indépendance. Une fête marquée par le Sénard de Réjouissance, mais surtout le dépôt de la gerbe de fleur par le chef de l'État, le colonel Mamadi Demiard. Et puis ce matin, l'autoroute Le Prince a été pris d'assaut par les populations. La circulation a été paralysée par une foule à liesse venue célébrer l'an 63 de notre indépendance. Une commémoration qui s'est déroulée sous fond de changement et d'espoir. Enfin, ce 2 octobre a été aussi marqué par une vaste campagne d'assainissement des forces de défense et de sécurité, mais également des populations partout dans le pays. Le coup d'envoi a été donné à la base militaire en présence du colonel Mamadi Demiard. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. 2 octobre 1958, 2 octobre 2021, cela fait exactement 63 ans que la Guinée disait nord à la communauté française proposée par le général de Gaulle. Ce samedi, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Mamadi Demiard, accompagné de son épouse, a possédé à la place d'un martyr au dépôt de la gerbe d'offreur. Adjidane Aboubaka Kamano, correspondant de la presse militaire. Ce samedi, les Guinéens commémorent le 63e anniversaire de l'indépendance du pays, sur fond de changement et de l'espérance. Ici, à Kaloum, il est 9h35. Entouré des membres du CNRD, de la chaîne de commandement militaire et paramilitaire, le président de la République, président de la transition et son épouse, arrive sur la 6e avenue, boulevard de la République. Le chef de l'État, chef suprême des armées, reçoit les honneurs dus à son rang. Sous-titrage Société Radio-Canada A présent, nous sommes à la place des martyrs. Le président de la République, président du Comité National du Rassemblement pour le Développement, CNRD, colonel Mamadi Doumbouya, procède au dépôt de la gerbe des fleurs, pour honorer la mémoire des filles et fils de Guinée, morts pour la cause de la patrie. Sous-titrage Société Radio-Canada Après avoir accompli ce devoir régalien, le chef de l'État livre ce message à la Guinée et aux amis de la Guinée. Notre beau pays a perdu beaucoup de ses enfants, bien sûr valeureux. C'est donc l'occasion pour moi de saluer leur mémoire et implorer le bon Dieu pour qu'il les accepte dans son paradis. Comme nous l'avons déjà dit, cette fête est placée sous le signe de l'espérance et des rassemblements. Notre pays a plus que jamais besoin de ses fils et pour l'union sacrée de toute la population. Pour qu'ensemble, nous arrivons à construire ce pays. Je vous remercie d'être là. Bonne fête à tout le monde. Par la suite, le président colonel Mamadi Doumbouya est passé saluer les représentants des corps diplomatiques et consulaires, mais aussi des cadres civils et militaires fortement mobilisés pour la circonstance. Avant la fin de cette cérémonie solennelle, le boulevard de la République était déjà dans la ferveur de la fête nationale. Une foule compacte y était présente. Elle est venue acclamer le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya et son équipe. Prestation de serment de la 13e promotion des élèves officiers de l'école militaire interarmée, c'était ce samedi au palais Mohamed V, une cérémonie présidée par le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, en présence de plusieurs cadres militaires. Hadjid Alassandiyabi, il est correspondant de la presse militaire. Son excellence, monsieur le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, de respecter le peuple de Guinée, de ne jamais abandonner le drapeau, quel nom voudrez-vous donner à la 13e promotion ? En cas d'abord, la 12e promotion, elle portera désormais le nom du feu général Lançant-la-Côté. La 13e promotion, elle portera le nom du feu général Lançant-la-Côté. La 13e promotion, elle portera le nom du feu général Lançant-la-Côté. Ces officiers s'engagent solennellement devant le président de la transition, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, de respecter le peuple de Guinée, de ne jamais abandonner le drapeau, de donner leur vie pour la défense de la patrie et des institutions républicaines, de se conformer strictement aux lois et règlements militaires, de se soumettre aux exigences du devoir avec discipline, honneur, dignité et abnégation. Au nombre de 73 officiers, dont un personnel féminin, il constitue la 13e promotion de l'école militaire interarmée. Il boucle les trois ans de formation initiale d'officiers à l'occasion du 63e anniversaire de l'accession de la Guinée à l'indépendance nationale. J'ai eu du plaisir à faire ce travail, mais je n'aurais pas pu le faire sans le respect et la confiance de mes chefs, auxquels je voudrais aujourd'hui dire grand merci pour l'honneur qu'ils m'ont fait de commander cette école. Merci pour cette confiance-là. Et ce travail également en tant que directeur, nous on ne peut rien faire sans la confiance de nos hommes, sans le respect de nos hommes, sans l'abnégation des hommes que nous avons sous notre commandement. J'ai eu la chance d'avoir cette équipe très dynamique qui s'est mise à disposition, on a mené ce travail-là pendant trois ans. Ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, je lève sous le tenant, mais tout le mérite revient aux hommes et aux femmes qui se sont mis à leur disposition, auxquels je voudrais spécialement dire merci aujourd'hui. Et je voudrais également profiter, souhaiter bonne carrière, bonne chance, longue vie et beaucoup de santé à mes nouveaux collègues de service qui sont désormais sous le tenant. Cette cérémonie de prestation de serment a été l'occasion pour le chef de l'État d'honorer à titre posthume la mémoire de deux généraux. La 12e promotion est baptisée Général Lansana Conte et la 13e promotion baptisée Général Sulemane Kelefagyalou. Nous avons obtenu ce que tout élève officier peut rêver, c'est-à-dire prêter serment devant la plus haute autorité de la République. Alors que le président de la République est accepté à ce que nous prêtons serment devant lui, demain c'est des sentiments illimités pour moi et pour toute la promotion. Qu'être officier revient à une grande responsabilité. J'ai un sentiment de fierté, je dirais tout simplement merci à l'encadrement. Pour le leadership, persévérer avec la volonté, nous arriverons. Désormais, chef de section d'infanterie, ces officiers auront pour mission l'instruction et l'encadrement. Le chef de l'Etat a été ce samedi en communion avec les populations de Conakry en ce jour d'anniversaire des dépendances nationales. Colonel Mamadi Doumbouya, à route pour les opérations d'assainissement, a bénéficié d'une mobilisation spontanée des populations, une mobilisation synonyme de soutien au CNRD. Le film de cette liesse populaire avec Ansumantoumani Kamara. Dans ses efforts conjugués entre civils et militaires pour une capitale propre, le président de la République, président de la Transition, est venu apporter son soutien et montrer la voie pour une implication de tous dans ses opérations. Puis, le cortège présidentiel est l'objet d'un bain de foule impressionnant. De Kaloum à Ratouma, en passant par Matoto, Matam et Dixine, colonel Mamadi Doumbouya a parcouru plusieurs kilomètres en communion avec son peuple. Un peuple plein d'espoir et rassuré des premiers actes posés par le CNRD. de Kaloum à Ratouma. En ce jour d'anniversaire de l'indépendance nationale, les populations de Conakry, dans leur diversité sociopolitique, se sont unies autour de l'essentiel qui préoccupe tout le monde. Parmi ses attentes, la liberté recouvrée, l'espoir d'une dîner nouvelle avec son retour dans le concert des grandes nations. Le président de la transition et ses compagnons incarnent aujourd'hui toutes ses aspirations du peuple. On nous demande de faire l'acteur du peuple, la dignité nationale, la démocratie, l'un de la cité, l'un de la place, 100% d'oubouya, couvrir ! Le pays est libre maintenant, la guillée est dans la liberté maintenant. Maintenant qu'on devrait parler de la liberté ! Parce qu'on est libre, tout le monde est contre la guillée ! Doubouya 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 ! Parcourir des kilomètres en harmonie avec le peuple, dans sa diversité, être à l'écoute des aspirations légitimes des laborieuses populations, Colonel Mamadi Doubouya mesure la portée de la charge et s'inscrit dans une dynamique de serviteurs du peuple. On ne peut pas arrêter le peuple. Moi, je pense que ce que le peuple veut, c'est ce qu'il faut faire. Le peuple est avant tout. Le peuple sera avant tout. Donc, pour moi, je n'ai même plus de mots. Je perds ma langue en voyant ce peuple s'exprimer. C'est le peuple du 28 septembre. La joie de fêter notre accession à l'indépendance, ça défie tout. Ça défie tout pour moi. Donc, pour moi, franchement, je suis vraiment touché et reconnaissant envers ce peuple. Cette sortie massive et spontanée des populations des cinq communes de Conakry reste un message fort que la Guinée se réconcilie avec elle-même. 63 ans de souveraineté assumée, le tricolore national des slogans d'une indépendance exemplaire sur les t-shirts ont coloré cette journée du samedi 2 octobre 2021. Dans l'actualité également, ce matin, l'autoroute Le Prince a été pris d'assaut par les populations. La circulation a été paralysée par une foule à Liessa venue célébrer l'an 63 de notre indépendance. Une commémoration qui s'est déroulée sur le front de changement et d'espoir. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Un mouvement spontané sur l'autoroute Le Prince. Des dixines à Kakbili en passant par Hamdalaï Bambitou Kouza, une foule en liesse est observée. Les Guinéens célèbrent le 63e anniversaire de son accession à l'indépendance. Partout, les Guinéens chantent « Liberté ». Franchement, nous sommes contents. Nous sommes en fait libres. La liberté aujourd'hui, nous sommes libres. Nous sommes très contents. Nous avons l'habitude vraiment d'assister à beaucoup de fêtes d'indépendance. Mais la particularité de cette année 2021, c'est qu'il y a plus d'engouement que les années précédentes. Avec l'avènement de l'armée au pouvoir, notamment le colonel Mamadi Doumbouya, il y a eu un espoir qui renait chez les citoyens. La Guinée a 63 ans. Vraiment, c'est un sentiment de joie, de satisfaction. Nous sommes contents. Et nous la fêtons avec fierté aussi. De 15h à 18h sur le transversal, des bouchons sont perceptibles. Motos et voitures affichent une image digne d'un spectacle. Ce 63e anniversaire est célébré avec l'arrivée du CNRD au pouvoir. Le moment suscite déjà de l'espoir chez les Guinéens. On est contents parmi toutes les braves femmes dans la commune de Ratoma, surtout au niveau des bambétos. On est contents de ce qu'on a vu et de ce qu'on a entendu. Aujourd'hui, on a beaucoup de sentiments. On voit que tous les Guinéens sont en train de se célébrer depuis le matin. Il y a la paix, il y a la tranquillité, la réconciliation entre la population et l'armée. Aujourd'hui, alhamdoulilah. C'est l'une des rares fois que l'anniversaire de l'accession de la Guinée à l'indépendance soit célébrée ici sur l'autoroute Le Prince avec une telle ambiance. En tout cas, la venue au pouvoir du comité national du rassemblement pour le développement avec à sa tête colonel Mamadi Doumbouya, un grand espoir rené au sein de la population guinéenne. Opération d'assainissement conjointe des militaires et paramilitaires. Elle est initiée par les nouvelles autorités. Une manière de rendre la capitale plus à libre. Le chef de l'état était sur le pont Moussoudougou pour apprécier cette opération civile aux militaires. Adjida Umar, camarade correspondante de la presse militaire. C'est une vaste opération d'assainissement des longs des rails et quelques artères de la ville de Conakry. Elle est engagée par la chaîne de commandement militaire pour débarrasser de la capitale des encombrants physiques. Elle s'inscrit dans la volonté politique des nouvelles autorités du pays, dans le concept armée-nation. Je voudrais rappeler que l'activité que nous menons depuis ce matin s'inscrit dans le cadre des actions civilo-militaires que la hiérarchie militaire a bien voulu mettre en place pour encore redonner un peu de tenus en ce qui concerne le jour de l'anniversaire de l'indépendance de la Guinée. C'est une action civilo-militaire pour dire à la population que l'armée guinéenne est avec sa population. Donc si aujourd'hui nous sommes là au 20 novembre, c'est quelque chose qui continue sur tout Conakry. Les forces défensées de sécurité étaient visibles dans toute la commune de la capitale Conakry pour assainir ces endroits. Une démarche appréciée par les autorités du gouvernement de la ville de Conakry et la population rivéraine. L'armée est à féliciter, l'armée est à soutenir et on va prier Dieu pour qu'il donne la force aux nouvelles autorités de mener à bon chemin ce pays. Après le dépôt des herbes de fleurs à l'occasion de la célébration de la fête du 2 octobre 2021 et la prestation du serment de la 13e promotion de l'école militaire interarmée EMEA, le président du comité national du rassemblement pour le développement CNRD, président de la république, chef de l'état, chef suprême des armées, en compagnie de hautes autorités militares, s'est rendu sur le lieu pour apprécier l'efficacité de cette opération où tous les corps militaires et paramilitaires sont mobilisés pour cette action citoyenne. Autre les mobilisations auxquelles on a assisté aujourd'hui ce 2 octobre, remarqué par un bel engagement des hommes en tenue dans l'assainissement, sur l'axe Le Prince ou sur l'autoroute Fidel Castro, militaires et paramilitaires étaient à l'oeuvre aux côtés des civils, balai en main, signe de l'importance de cette action, la participation du colonel Mamadi Dumbuya à cette action, comme nous allons le découvrir dans cet élément de Tchernos Mandialo. Une matinée de fête qui, pour les agents des forces de défense et de sécurité, commence par une opération d'assainissement des artères de la capitale. Une nouvelle page de l'histoire de la Guinée s'écrit et plus que jamais, partout en Guinée, la promotion des actions civiles et militaires prend de l'importance. Le coup de balai du chef de l'état à la base militaire traduit une nouvelle vision et résonne comme un appel à la remobilisation des hommes en tenue aux côtés de la population pour changer l'image des villes. Ça c'est une façon pour nous de contribuer à l'édifice de la République des Guinées. Aujourd'hui, on le sait, on a l'habitude de le faire, mais aujourd'hui c'est un jour spécial. C'est l'indépendance, c'est la fête anniversaire de notre indépendance et donc on en a profité, faire notre fête. Et la meilleure façon de faire notre fête, c'est de venir nous associer avec la population civile et faire ce travail. Lors des opérations d'assainissement pilotées par les hommes en tenue, des citoyens ont tenu à apporter leur contribution et créer une atmosphère de bonne cohabitation. Mamadou Boussiriou, jeune entrepreneur dans le secteur de l'assainissement, met à disposition son matériel, salue cette action et réutère son engagement à accompagner le CNRD sur les questions d'assainissement. Nous fêtons l'indépendance de notre pays, donc c'est un acte civique. Tout le monde a envie de participer à cette opération. Moi c'est en passant que j'ai vu les militaires, les policiers, les gendarmes, les douaniers sur la route et puis je me suis dit pourquoi pas accompagner avec mes maigres moins, c'est tout. J'ai réellement envie de faire en sorte que toute la population participe à l'opération. Après l'opération d'assainissement, place à la fête dans la capitale civile, les hommes en tenue partagent dans la même ferveur une ambiance de joie, un 2 octobre mémorable, célébré de façon particulière dans la banlieue de Conakry. Dans la ferveur de l'an 63 de l'indépendance nationale, plusieurs espaces publics sont assainis. C'est le cas de la RTG Coloma et le cimetière de Bambéto, pour une action du collectif Agisson, autrement un collectif engagé dans la lutte contre l'insalubrité dans la ville de Conakry. L'opération est accompagnée par la gendarmerie et la police. Un projet d'envergure destiné à changer le visage de la ville de Conakry, mais aussi de permettre aux jeunes de mettre le pied à l'étrier dans le registre de la salubrité publique. Agisson, autrement, a reçu son pari. Objectif du jour, assainir le cimetière de Bambéto pour honorer la mémoire des victimes. Autre facette de cet engagement citoyen, partager ce moment en équipe et lancer cette opération de reboisement. On est venus pour assister, pour encourager les enfants, parce que ceux qui sont initiés ici, c'est une bonne chose. Il faut qu'on se donne la main. Tous les Guinéens, nous sommes même égaux. On prie Dieu qui nous aide, qui guide le président, le nouveau président, la présidente de CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya. Cette mission insolite touche la déventure de la radio-télévision guinéenne. À coups de haches, de râteaux, c'est je nettoie la façade de la RTG Coloma. Un chantier d'assainissement pour marquer l'an 63 de l'indépendance de la République de Guinée. C'est à l'occasion de l'an 63 de notre indépendance. On s'est dit qu'il faut que le collectif fasse une action citoyenne. C'est pourquoi nous savons ici que c'est la maison de tout le monde. Parce que si nous avons les informations du pays, de la Guinée en profondeur aussi, c'est la maison mère. C'est de montrer toujours l'image que les gens ont, surtout des jeunes de l'Axe. Ce n'est pas cette image, cette stigmatisation. Nous voulons dire stop. Nous voulons dire que l'Axe n'est pas un ghetto. L'Axe n'est pas une zone de non-droit. L'Axe aussi peut mener des activités citoyennes. Je souhaite bonne fête de l'indépendance à tout le monde. C'est dans ce cadre que nous sommes sortis pour venir à la RTG, mon groupe et moi, pour assainir ce bâtiment qui a une importance, qui est un organe capital pour notre pays. Donc, dans cette lancée, les jeunes du quartier sont venus nous trouver. Et ensemble, nous avons assaini, comme vous l'avez vu. Alors cela s'inscrit dans la dynamique du CNRD. Ce dispositif permet aux collectifs agissons autrement de participer à l'embellissement des lieux administratifs et des espaces verts de la capitale. En province, tout d'abord à Kindia, elles étaient nombreuses à ces populations venues prendre part aux festivités du 2 octobre dans le Kania, moment choisi par les autorités locales pour expliquer aux populations les réformes qui seront enclenchées pendant cette transition. Un vieux printemps a été aussi rendu aux combattants de la liberté. Yaya Silla, Fanala Bayakamara. Tout a commencé très tôt ce matin à la place des martyrs, par la montée des couleurs et au dépôt de la gerbe des fleurs, à la mémoire des illustres martyrs, à la pénétration coloniale et pour l'indépendance de la Guinée. De la place des martyrs, les forces de défense et de sécurité se sont déployées à l'hôpital régional de Kindia pour une journée d'assainissement et de nettoyage des lieux publics avec à leur tête le gouverneur de région, le général Ibrema Khalil Kondé. Le colonel Mamadi Doumbouya nous a donné des instructions de consacrer la journée du 2 octobre 2021 au rapport civilo-militaire, renforcement des rapports civilo-militaires, autrement dit des actions d'assainissement dans toutes les villes de la Guinée. Le grand marché de Kindia était aussi au rendez-vous pour cette action civique de l'armée guinéenne qui marque la journée du 2 octobre 2021, date anniversaire de l'indépendance de notre pays. J'appelle toujours la jeunesse de Kindia de se mobiliser pour rendre Kindia la préfecture la plus belle de la Guinée. La mobilisation des forces de défense et de sécurité pour des actions d'assainissement a commencé depuis hier, 1er octobre 2021, ceci en prélude à la fête de l'indépendance de la Guinée. A Mamoun, la fête du 2 octobre a été aussi célébrée sous le signe d'une Guinée unie et prospère. Les autorités locales ont salué le combat mené par les pionniers de l'indépendance nationale. RTG Mamoun, Mamadou Patebaldi. La journée du 2 octobre 1958 est une date historique qui a vu les Guinéens choisir leur propre destin, la liberté dans la pauvreté, à l'opulence dans l'esclavage. Certains témoins de l'indépendance se souviennent encore de cette journée. Les littéraires ne cessent de chanter cette fierté de la Guinée pour avoir conduit les indépendances de l'Afrique. Nous demeurent reconnaissants pour les pionniers de cette indépendance nos faux parents qui se sont sacrifiés et qui ont combattu pour que nous voyions ce jour. Ici, à la maison des jeunes de Mamoun, autorités politiques et administratives, officiers militaires et paramilitaires et l'ensemble des couches socio-professionnelles s'étaient retrouvés dans la joie et dans la fierté pour magnifier cette date historique de l'indépendance de notre pays. Nous devons m'acquitter d'un devoir. C'est celui de rendre un hommage mérité à tous nos dévenciers qui ont lutté pour que la Guinée puisse avoir son indépendance le 2 août 1958. L'arrivée du président de la République à la tête de notre République, ça a rassuré la population en fonction des actes posés. Il reviendra ensuite au gouverneur des régions de procéder au dépôt d'une gerbe de fleurs à la place des martyrs, à la mémoire de nos voyants combattants tombés sur le champ d'honneur pour la défense de la patrie. Partout, le Guinéen a sa fierté et reconnaissance vers ces pionniers-là, sans oublier le secrétaire général Ahmed Sekoutouré, qui a conduit la Guinée à l'indépendance. Je sais qu'il était bien entouré par ses bons fils aussi. C'est pourquoi aujourd'hui, nous aussi, nous devons travailler main dans la main. Dans ce télan, le secrétaire général aux affaires religieuses a l'occasion à formuler des prières et des bénédictions pour la paix à notre pays et pour la réussite de la transition qui constitue un souci majeur du peuple de Guinée. Dans une parfaite communion avec les autorités locales, les populations de l'abbé célèbrent le 2 octobre. Carnaval géant, dépôt des gerbes de fleurs, assainissement des lieux publics, l'union d'action de toutes les composantes de la société est un signe d'adhésion des populations aux idéaux du CNRD. La célébration du 63e anniversaire de notre indépendance, placée sous le signe de l'assainissement des places publiques, se tient à un moment où notre pays vient d'enregistrer un événement majeur, celui du changement de régime, qui nous interpelle tous et nous invite à l'unité. En cette date anniversaire de notre accession à l'indépendance, des prières ont aussi été formulées pour nos dévenciers. Pour obtenir l'indépendance, il y a eu beaucoup de martyrs, beaucoup de personnes qui se sont sacrifiées pour nous donner notre indépendance. Donc chaque 2 octobre, nous sortons pour manifester vraiment la joie. Depuis le 5 septembre, à la prise du pouvoir par le CNRD, en sa tête, le colonel Mamadi Doumbouya, les gens sont très contents à l'abbé ici. La population a vraiment magnifié sa joie, a adhéré vraiment aux idéaux aussi du CNRD. Donc la population est sortie pour dire qu'ils sont prêts à accompagner le CNRD pour une transition apaisée. À l'abbé, les organisations de la société civile et autres organisations de jeunes, comme le Mouvement des Jeunes Dynamiques, comptent renforcer les actions civilo-militaires pour favoriser une transition apaisée. À l'instar des autres régions du pays, dans la savane, une communion civile aux militaires a marqué les festivités du 2 octobre. Un élan de solidarité dans l'objectif est d'accompagner les autorités pour conduire une transition inclusive et apaisée. Et l'âge à Fode-Bangali-Fofana. Ici, à la place des martyrs, ce matin à Cancan, des jeunes soldats de l'armée, dans l'ambiance de la fête anniversaire de l'indépendance du pays. Une fête anniversaire placée sous le signe de l'affermissement des relations civilo-militaires. À l'appel des autorités administratives régionales et préfecturales de Cancan, tous les corps des forces de défense et de sécurité. Le gouverneur de la région, après avoir marqué une pause devant le tricolore national, est venu déposer cette gerbe de fleurs au pied du monument de nos martyrs ici, à la place de l'indépendance. Nous sommes dans l'esprit du CNRD, qui dit que nous devons partir ensemble. Nous devons nous donner la main pour aller ensemble. Il faudrait qu'on voie de près le caractère civilo-militaire. Qu'est-ce que ça dit ? C'est de fermer le fossé ouvert entre les civils et les militaires. Nous devons nous donner la main, nous devons travailler ensemble, nous devons aller ensemble pour le développement de ce pays. C'est après ce dépôt de gerbe de fleurs que le général Abacalda quitté a lancé cette opération d'assainissement de la ville, mobilisant les forces de défense et de sécurité, ainsi que la jeunesse. Enfin, en région forestière, plus précisément à Nzé Récouré, les couches socioprofessionnelles s'étaient donné rendez-vous à la place des martyrs après le dépôt de la gerbe de fleurs. Autorité civile et militaires, tout comme les populations, ont lancé des opérations d'assainissement des artères publiques de la cité de Zali. RTZ, Nzé Récouré, Mohamed Saloupaï, Lansi Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. Au rythme de la fanfare de la quatrième région militaire, le gouverneur de région a passé en revue la troupe avant de procéder au dépôt de la gerbe de fleurs au monument des martyrs. C'est le lieu pour moi de féliciter et de remercier nos débanciers qui ont été les promoteurs de cette indépendance. Je dirais au peuple de Guinée de préserver la paix dans le travail. Massivement mobilisées, toutes les couches socioprofessionnelles se sont activées dans l'assainissement de la ville de Nzé Récouré. Cette action civile ou militaire est coordonnée par les femmes balayeuses. Aujourd'hui, nous sommes très contentes pour la fête du 2 octobre parce que c'est une grande fête pour la nation et je suis fière. Je demande aussi à toutes les populations qui sont restées à la maison de venir, on va se donner la main pour faire Nzé Récouré une ville propre. Devoir de mémoire pour tous citoyens, cette date anniversaire de l'accession de la Guinée à sa souveraineté doit être le moment de rappel des défis du développement. Je fais un appel à la Guinée tout entière, à tous les Guinéens, respectons notre dévice. Travail, nous devons travailler. Justice, établir la justice pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Solidarité nous donne la main. Regardez dans le même sens pour que notre pays soit un pays émergent. 63 ans déjà écoulés, les valeurs fondamentales de cette date historique continuent de transmises à la nouvelle génération. Malgré leur jeune âge, ces enfants n'ont pas voulu se faire compter l'événement. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Bonne fête d'indépendance à toutes et à tous. A demain. Inch'Allah.